Le cyclisme reste l'athlétisme. Les championnats du monde débutent demain à Moscou. Parmi les concurrents, 5 Ronalpins, dont le marcheur Kevin Campion. Première sélection pour ce Fézinois à une compétition internationale majeure. Jean-Paul Savard et Sylvia Dant le rencontrer. Marcher athlétiquement, c'est mettre un pied devant l'autre sans perdre contact avec le sol. Sinon, c'est courir. Kevin Campion, 25 ans, a appris à marcher vite au club de Fézins-Vénitieux. Il avait 12 ans, il y est toujours. Il termine une série de 5 fois 1000 mètres. C'est violent comme effort ? Ouais, c'est, ouais. C'est des milles, donc... Des milles, forcément, c'est de la vitesse pure. Je fais juste un petit rappel de vitesse à l'heure 20 km. Ça va, ça tombe bien, je suis pas à fond, mais c'est une grosse allure soutenue quand même. D'autant qu'avant, vous avez beaucoup marché ? J'ai fait 10 km d'échauffement avant, donc 50 bonnes minutes. Kevin Campion réussit des performances internationales depuis 6 ans, mais sans jamais participer au grand rendez-vous. Il a encore raté les JO de Londres l'an passé sur blessure et aurait pu se décourager, mais son entraîneur de toujours lui attribue une grande qualité. Il a envie, il a envie. Je crois qu'à la marche, si on n'a pas envie, il ne faut pas en faire, parce que c'est tellement ingrat, c'est des entraînements très durs. Son envie d'arriver au haut niveau, depuis 12 ans, il l'a eue. Après, maintenant, il faut avoir aussi des qualités d'endurance. Cette envie, Kevin l'a communiqué à beaucoup d'enfants marcheurs du club de Fézin Vénitieux qui s'identifient au maître. Mais les titres sur 10 et 20 km qu'il vient de ravir à la vedette de la marche française, Johan Diniz, n'ont pas fait la une des journaux. Je marche toujours dans l'anonymat, qui est une campion, ce n'est pas non plus Zinedine Zidane. Donc voilà, je marche pour moi, je me fais plaisir, pour mon entourage, pour tous ceux qui me soutiennent. Après, ils sont là, derrière moi, mais même d'être champion de France devant Johan, ça n'a rien changé. Ce qui pourrait changer, c'est une place sur le podium des 20 km à Moscou. Kevin en rêve, évidemment, mais pour un premier rendez-vous mondial, un classement parmi les 12 premiers serait déjà une performance. Sous-titrage ST' 501